Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour le remplacement de la carte mère du portier vidéo Philips Welcome Eye. Pour cette réparation, vous aurez bien sûr besoin de la carte mère de la platine de rue référence 531-006M, d'un tournevis cruciforme et d'une pince de précision. Allez, on commence tout de suite la réparation. Alors, la carte électronique se situe derrière la platine de rue. On va devoir retirer les 4 vis à chaque extrémité à l'aide du tournevis cruciforme. Sur certains modèles, ces vis peuvent se situer derrière un caoutchouc noir. On retire ensuite l'arrière de la platine de rue, et on a tout de suite accès à la carte électronique. On vient dans un premier temps déconnecter la fiche du micro à l'aide de la pince de précision. Attention de ne pas tirer sur les fils, ils sont relativement fragiles. Puis on retire le connecteur du PCB vidéo. S'il ne vient pas facilement, bougez légèrement le connecteur dans un sens et dans l'autre. C'est au tour du haut-parleur et du lecteur de badge. On remarquera que le fil du haut-parleur, qui se situe en haut, se branche en bas, et inversement pour le lecteur de badge. Pensez bien à repousser délicatement les câbles pour extraire plus facilement la carte mère. Retirez délicatement la carte électronique en l'attrapant par les bornes de connexion. On va pouvoir passer au remontage. C'est très simple, il suffit juste de repositionner la carte électronique à la même position que la défaillante. Faites bien attention au passage des câbles et plus précisément assurez-vous de ne pas pincer les câbles du haut-parleur et du lecteur de badge. On rebranche les connecteurs et on commence par le lecteur RFID qui se connectera sur la borne du haut. Il y a un détrompeur pour éviter de se tromper de sens sur tous les connecteurs. Et on passe sur le haut-parleur qui se connectera sur la borne de connexion du bas. Si les connecteurs ont du mal à entrer dans leur emplacement, évitez de forcer. Allez, c'est au tour du PCB vidéo. Le connecteur a toujours un détrompeur. Et pour finir, on rebranche le connecteur du micro. Encore une fois, si les connecteurs ont du mal à entrer dans leur emplacement, évitez de forcer. Le remplacement est terminé. On va pouvoir remettre le support arrière de la platine de rue. Assurez-vous en remettant le support qu'aucun fil ne soit pincé ou ne soit visible. Et on n'oublie pas de bien revisser les 4 vis de maintien. Nous vous invitons à tester la platine de rue en la reconnectant au moniteur avant de la refixer définitivement sur votre pilier. En cas de questions techniques, n'hésitez pas à contacter notre support téléphonique. Et à bientôt pour un prochain tutoriel pour le Philips Welcome Eye.